Musique Vous les voyez ils sont partis La procédure de mise en grille Le tour de formation sous le commandement de Jérôme Leun Qui sera en pôle devant ses petits camarades Hugo Falkenbourg qui a fait un bon premier meeting On va voir s'il peut continuer avec cette 4ème course David Châtaigny 3ème 4ème David L'Espèce Facile à reconnaître avec sa voiture rouge David Delassalle 5ème 6ème Alexandre Therme 7ème Pierre Closset Stéphane Bossard et 8ème devant Didier Galéa Ne pas confondre d'ailleurs avec Hugo Falkenbourg en termes de couleurs Emmanuel Grossin avec les couleurs Golf, Gilles Vallée 11ème 12ème place pour Jean-Claude Joly Loïc Korn-Propst Et 13ème 14ème place pour Thomas Fontou Hugues Vautrell 15ème 16ème Maxime Bonne 17ème Xavier Évrard Et voilà pour les pilotes qui sont engagés dans cette formule Renault 2 litres Dans cette Coupe de France FFSA virtuelle Avec au programme 17 pilotes Le plus rapide était en 1.28.6 Ce qui est quand même assez hallucinant puisque Hugo Falkenbourg était en 1.29.8 On devrait donc, je parle bien au conditionnel, retrouver Jérôme Le Hing bien à son affaire Au premier virage mais vous savez que tout peut se passer ici Les voitures viennent rejoindre leur emplacement sur la grille de départ C'est l'instant pronostique A vous de voir si Jérôme va confirmer sa bonne forme des qualifications Est-ce qu'Hugo ou David Châtaigny vont pouvoir prendre le meilleur ? Dans quelques instants le départ de la 4ème course de la soirée ici à Nogaro 5 secondes maintenant avant l'extinction des feux pour ces formules Renault 2 litres Et c'est parti Drapeau vert on roule avec un excellent envol depuis la 2ème grille pour David L'Espèce Qui va prendre tout le monde de revers Ah c'est intéressant Et dans le premier gauche ça passe proprement Et on peut se laisser de la place ici évidemment Pour tout le monde Attention on est au large Allez avec Stéphane Bossard Oh ça va toucher Et on a eu un immense lag serveur Aïe 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 ça c'est toujours le souci Bon ça va on n'a pas perdu trop de monde Ah si malheureusement Loïc Ampropst qui est en tête à queue Et sur 3 roues Et bien quelle catastrophe pour Loïc Mais je ne pense pas que ce soit dû forcément au lag Alexandre Therme Qui a pris son avance à attaque devant pour Pierre Closset à l'intérieur Sur les freins peut-être Pierre Tout roue bloqué Oh la 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 On a énormément de lags Il y a une voiture qui est allée dans le mur C'est David de la salle qui est sorti Et le serveur qui nous met désormais beaucoup de contraintes On est en proie à énormément de problèmes techniques Hugo Vautrel est sorti Gilles Vallée c'est fini Il est sur 3 roues il n'ira plus loin Loïc Ampropst est à l'abandon Et bien on a déjà perdu une voiture Ça bouge beaucoup derrière David L'Espèce qui est 11ème Qu'est-ce qui s'est passé ? David L'Espèce encore en tête à queue Mais c'est pas possible Il se retrouve de nouveau dernier Oh ça part à volo complètement cette 4ème course Alors Jérôme Le Hague est en tête à l'issue du premier tour Devant Falkenburg et Pierre Closset Incroyable 3ème Pierre Closset qui partait 7ème sur la grille de départ Alexandre Therme 4ème, 5ème Galéa 6ème Emmanuel Grossin 7ème Stéphane Bossard Maxiambon 8ème 9ème place pour David Delassalle 10ème position pour Jean-Claude Joli Menacé par Châtaignier qui passe Ouais Joli Le dépassement de Châtaignier Attention la lutte ici avec Maxiambon qui doit résister David Delassalle qui passe devant On étale la lutte entre coéquipiers Galéa et Alexandre Therme Oh il n'y a pas la place pour rester à droite Attention le coup de raquette avec le fond plat sur le vibreur Ça passe mais c'était très risqué Emmanuel Grossin peut-être pour une 3ème ligne 6ème devant entre Alexandre Therme et Galéa Devant ça bloque les pneus A l'intérieur pour Emmanuel Grossin Qui tente sa chance pour un top 5 Oh et dans le gravier pour Dita Galéa qui va perdre une position Oh et qui manque de percuter une autre voiture En remontant sur la piste Maxiambon à la dérive Le milieu du peloton ici qui est très agité dans ses premiers tours 12 minutes de course à Nogaro Quelque chose me dit qu'on n'est pas au bout de nos surprises David Châtaignier pris par le vibreur Ah Thélu le même souci que David L'Espèce C'est pas impossible Et 2ème tour couvert par Jérôme Falkenbourg 2ème 3ème place Closé 4ème Alexandre Therme Derrière c'est un peu plus chaud avec Stéphane Bossard Nous sommes en caméra embarquée maintenant Sur Emmanuel Grossin Bon Emmanuel qui va très très large sur les bras Alors que là on a plus de suspension à l'avant gauche affichée C'est assez marrant d'ailleurs D'accord Ma fois pourquoi pas Je sais qu'il existe une autre caméra Voilà c'est intéressante Celle-ci cette de Stéphane Bossard Est particulièrement intéressante à suivre Elle a eu toujours avec Emmanuel Grossin Et des boîtes mais il va le toucher carrément Au moment de prendre l'avantage Et ça va en profiter pour David de la salle peut-être Eh non mais il a pu se rapprocher C'est bien pour David 7-10ème entre Emmanuel Grossin et David de la salle C'est chaud Ça a touché ça a touché derrière On a entendu un bruit de mur Qui a tapé Personne Bon écoutez Ah si si ben voilà Maxim Bon Maxim Bon qui a laissé un museau Mais il y a une voiture qui a laissé aussi un Un éleur arrière Bon écoutez on retrouve Jérôme Leung en tête Bien à son affaire D'ailleurs Pierre Closset revient L'éleur qui perd un peu le contact derrière ses chausses Stéphane Bossard Qui se bat pour la 4ème place avec Alexandre Therme Alexandre Therme Qui a perdu énormément de pièces de sa voiture Ça m'étonnerait qu'il puisse résister avec une voiture dans cet état là Ah évidemment il n'y a pas d'aileron Mais dès qu'il va falloir toucher les freins A mon avis elle va partir à l'équerre C'est très dangereux Le jeu auquel joue Alexandre Therme Il devrait d'ailleurs avoir un drapeau noir et orange Ah bah oui impossible qu'elle freine cette voiture Impossible qu'elle tienne Bah oui c'est logique Oh là là il se défend c'est très risqué ça Avec une voiture sans buzeau et sans éleuron arrière C'est impossible que ça tienne Et il ralentit Stéphane Bossard de manière incroyable Ça devrait être interdit d'ailleurs Ce genre de manœuvre Alors que derrière on retrouve David Châtaigny 7ème Si possiblement en train d'aller attaquer Alors à l'intérieur Ils sont côte à côte à la sortie de la courbe Et puis de la salle qui va se retrouver coincé Si ça passe Bon et bien voilà enfin ça lâche Il était temps tout de même Il est rentré au box tout de même Eh non il continue Il continue dans cet état là C'est pas possible Alexandre Therme Il faut l'arrêter Maxime bonne ça n'a pas de sens Jean-Claude Jolie qui se fait un petit passage Évidemment on n'est plus à ça près de toute façon Evrar et Fantou Ils sont à l'abandon Ça me paraît logique Eh bien pour l'instant c'est un petit peu brouillon Cette partie monoplace On s'attendait à un beau spectacle Et finalement pour l'instant c'est assez Je vais pas se le mentir Assez décevant Il n'y a pour l'instant pas énormément d'actions en piste Et le peu de choses qui se passent C'est assez un peu en cible David Chataigny à l'aspiration Peut-être pour s'emparer de la sixième position Et Tiki Kalea qui va se laisser dépasser Un gros blocage pour David Delassalle qui a perdu une place David Delassalle qui a perdu énormément de temps sur ce freinage Ah il replonge Ah il se touche Eh oui évidemment On leur a dit que ce n'était pas avec ces monoplaces qu'il fallait se battre comme ça À la limite avec les BMW ou les Clio Mais là on ne peut pas se toucher de la sorte À ce point là Retour avec Didier Galea Spectateur privilégié de la lutte pour la cinquième position Alors que devant Ça sort de nouveau très large pour David Delassalle Il y a une espèce qui est neuvième Oh ça sort très large Non il ne faut pas aller à droite Si c'est bien joué Oh c'est osé Et ça peut passer Ça peut passer Est-ce qu'il peut compléter le dépassement ? Non je ne pense pas Avantage toujours à David Chataigny Oh ça sort très large C'est fini David Chataigny qui a un souci sur sa voiture Ce n'est pas possible autrement Et le petit coup de roue Didier Galea va peut-être s'infiltrer Ça permet à Alexandre Terme de revenir Ils sont en train de créer une belle brochette à 4 Alexandre Terme qui roule toujours sans aileron avant ni arrière sur ses caméras Mais on verra bien Allez Retour de David Chataigny à la charge À droite Ça peut passer Voilà Oh ça bloque les roues Et ça va se toucher une nouvelle fois Oh la la Ils sont à 3 de front Ils sont à 3 de front C'est pas possible que ça finisse bien cette affaire Eh ça se touche de nouveau Et Jérôme Leing au caméra embarqué Qui a l'air de maîtriser plutôt son sujet On fait un tour ensemble de cette piste de nos garons En compagnie du leader du Team Alliance Compétition Et ça va se tourner 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 Sous-titrage MFP. C'est parti. On va retourner un petit peu plus loin où c'est l'explication pour la 5ème place avec David Delassalle, Didier Galea et David Châtaignier qui sont en train de se livrer à une bataille formidable depuis quelques tours. Ça donne des coups de roue, c'est pas très legit mais ça fait le travail. Allez à l'extérieur, c'est une possibilité pourquoi pas pour David Châtaignier même si on pense que ça va être difficile à tenir. Oui, il n'insiste pas alors que devant c'était un petit peu la dérive pour David Delassalle. On va enchaîner avec les arceaux de ces différents pilotes pendant les prochaines minutes parce qu'à mon avis c'est ici que l'action va se passer avant les dernières secondes de cette quatrième épreuve de la soirée. Il n'y en a plus que 12 pilotes en piste à l'heure actuelle et c'est en tout cas la discipline qui aura fait le plus de victimes ce soir. L'ensemble des courses ont été correctes jusque-là mais ici en formule Renault 2 litres c'est un petit peu plus chaud. Très joli ça par contre à 3 de front. Oh et Didier Galea qui se fait pousser. Le freinage à 3 de front était magnifique entre ces pilotes. Parce que David L'Espèce va pouvoir remonter. Allez, il a besoin de ça David. On sait que ce n'est pas sa discipline maîtresse mais il peut remonter. Il a le rythme. Contact avec Didier Galea. Retour sur David L'Espèce. Et si c'est lui finalement qui obtiendra la cinquième place à l'issue de cette course. Et derrière on retrouve évidemment, regardez l'ensemble des pilotes ayant abandonné. Pour le top 5 c'est quasiment plié. Mais 5, 6, 7, 8 et 9 ça se suit de très très près. Oh la grosse dérive. David L'Espèce ne peut pas passer. Mais ça glisse beaucoup pour David de la salle. Allez L'Espèce qui va tenter un dépassement d'école. Allez, ça peut le faire, ça peut le faire pour David. Voilà, qui va s'emparer de la cinquième place. Attention tout de même au freinage. Devant ça a bloqué les roues. Oh et ça replonge pour David de la salle. Bien joué. Bien joué. David L'Espèce maintenant. Il faut qu'un petit joueur c'est coup d'équerre dans les milieux de virage pour de la salle. Dernier tour. Dernier tour officiellement pour Jérôme Le Hing. Mais on revient sur la lutte pour la sixième place qui nous anime depuis quelques tours maintenant. Belle sortie de David L'Espèce dans l'entame de ce dernier tour pour peut-être à l'intérieur. Et ça ne protège pas du tout pour l'équipe Blue Sky. Et de la salle qui laisse passer son coéquipier. Et derrière, on est en train de tenter de rallier l'arrivée alors que c'est top. Jérôme Le Hing est en train d'aller s'imposer. On va retrouver d'ailleurs Jérôme à l'interview d'ici quelques minutes. On va arriver dans le dernier secteur pour Jérôme Le Hing. La monoplace numéro 7. Et non, avec 87, il y aura encore beaucoup de boulot avec cette formule Renault 2 litres pour la manche de Pau-Arnos. Parce que là, il y aura à redire. Et à l'issue d'une course à élimination, c'est Jérôme Le Hing qui s'impose. Victoire donc du pilote de la Team Alliance Compétition. Hugo Falkenburg va terminer sur la deuxième marche du podium. Il aura conservé sa place de départ. Troisième place. Et c'est pour moi l'homme de cette course, Pierre Closset. Troisième. Pierre Closset, troisième. Quatrième place pour Stéphane Bossard. Belle course également de Stéphane. Ils partaient tous les deux sept et huitièmes. David Châtaignier. Cinquième. Finalement, sixième David L'Espèce. Et septième place pour David Delas. Salonné à la barbe de David Galéa. Alexandre Terme, sans aileron. Neuvième, bien joué. Dixième place pour Emmanuel Grossin. Onzième position pour Jean-Claude Joly. Et Hugues Vautrel, douzième place. Et bien voilà. Jérôme, est-ce que tu m'entends ? Bien sûr. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir, félicitations pour cette victoire. La manche de Formule Renault 2 litres ce soir de Nogaro te revient. Une manche assez brouillonne derrière toi avec bon nombre d'abandons et de contacts. C'est en tout cas la moins propre des courses de ce soir. Mais ça n'enlève à rien la domination qui a été la tienne. Tu as remporté cette course après, je le rappelle, avoir signé de manière très autoritaire la pole position puisque tu avais mis huit dixièmes à Hugo Falkenburg. Raconte-nous tout d'abord comment tu as vécu le départ et l'excellent envol de David Lespèce. Alors en précalif, c'était une seconde deux. C'était une seconde deux. Ouais, c'était ça. C'était une seconde deux. J'ai pris un mauvais départ. Je pense que la partie intérieure était peut-être un peu plus gommée. Donc David Lespèce a pris un meilleur départ que moi. Je savais que j'avais dû répondre en derrière, donc je prenais mon temps derrière pour analyser ce qu'il allait faire. A savoir qu'on a eu, je ne sais pas si c'était général ou si c'était que moi, on a eu deux voire trois gros lags. Absolument à trois, on les a vécu également. D'accord, comme ça moi je me sens un peu moins seul. Donc c'était un peu brouillon effectivement. Et je pense que David a voulu peut-être trop en faire avec des pneus froids. Et dans la fin du deuxième secteur, en fait, il est parti, dans la fin du premier secteur, pardon, il est parti tout simplement dans le bas-côté. Et puis il a failli d'ailleurs me harponner, j'ai eu très peur. Ça a été très très chaud. En tout cas, pourquoi avoir uniquement opté pour cette formule Renault 2 litres ? J'ai une petite idée de la réponse, mais en tout cas tu es parfaitement en maîtrise. Pourquoi ce choix ? Est-ce que tu en fais dans la vraie fille ? Je ne sais pas, peut-être. On ne connaît pas les CV de tout le monde. Raconte-nous pourquoi cette formule Renault 2 litres va si bien. Alors, étant membre de la FSCA, je fais aussi le championnat en USF, donc en monoplace. La formule 2 litres, forcément, je me suis orienté vers ça, parce que c'est ce que je fais ces longueurs d'année en virtuel. Les autres disciplines ne m'intéressaient pas trop. Je n'aime pas l'attraction. La BMW, je n'avais aucun feeling. Il n'y avait que la Porsche, mais je ne suis pas trop fan des freins. Mon choix, vraiment, c'est à orienter vers le 2.0. Après, dans le réel, j'ai fait un petit peu de formule Campus, donc j'ai un peu de base par rapport au réel. Mais bon, rien de bien significatif par rapport à ce qu'on vit en virtuel, par exemple. Mais en tout cas, elle a l'air de bien te convenir, cette formule Renault. Donc, du coup, tu vas vraiment te concentrer uniquement sur ces six manches avec la formule Renault. Du coup, est-ce que tu peux déjà nous donner un petit avant-goût de la deuxième manche à Powernos ? Est-ce que pour toi, tu penses de nouveau dominer la concurrence lors de ce deuxième meeting ? Ou tu penses que ça risque d'être un peu plus compliqué ? Alors, comme Nogarop, en fait, je ne connais absolument pas. C'est des circuits... À part celui-ci, tu ne le connaissais pas ? Pas du tout. Ah, ça te promet, en tout cas. Non, je suis habitué à rouler sur des circuits internationaux, parce qu'à chaque fois, on fait des manches GT3 ou d'autres catégories internationales. Non, on va essayer de travailler toujours dans le bon sens. Donc, on va essayer de répéter cette première manche. Ce serait bien. C'est tout le mal que l'on te souhaite. On suivra avec attention les préqualifications de cette deuxième course. Félicitations, en tout cas, pour cette belle victoire. Merci à toi pour ces quelques mots. Et on espère te retrouver tout aussi, enfin, pour la deuxième manche à Port. Merci à toi, Jérôme, et félicitations pour cette soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à toi aussi pour ton boulot. Merci. Ah, merci. C'est pas compliqué, parfois, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501